Plusieurs dizaines de blessés. Selon le maire, 53 personnes ont été blessées, dont 26 ont dû être hospitalisées. Parmi ces 26, il y aurait 8 enfants. C'est le plus grand nombre de blessés dans la capitale ukrainienne depuis plusieurs mois. Il s'agissait d'une attaque, non pas de drones cette fois, mais de roquettes balistiques qui ont tous, selon l'armée de l'air ukrainienne, été abattues. Mais les fragments, et parfois c'est des fragments très lourds, même avec la partie explosive qui n'est pas forcément détruite dans l'air, qui ont fait des dégâts dans trois districts de Kiev, à dix endroits différents, comme il y avait dix roquettes. Je suis dans le quartier le plus sévèrement touché. Je pense que vous voyez derrière moi les vitres brisées, les travailleurs municipaux qui sont en train de sécuriser cet immeuble. Devant moi, il y a un autre immeuble touché de manière similaire. C'est quelque chose de traumatisant, je pense, pour les Ukrainiens, d'autant plus à cause des mauvaises nouvelles venant des États-Unis. Cette incertitude face à la continuation de l'aide américaine envers l'Ukraine. Volodymyr Zelensky, le président, s'est voulu rassurant ce matin en disant qu'il est pour parler avec plusieurs partenaires pour acquérir pour l'Ukraine plus de défenses antiaériennes. Mais en fait, ce qui s'est passé aujourd'hui montre que même quand les défenses antiaériennes fonctionnent parfaitement, parce qu'ils ont abattu 10 sur 10 de ces roquettes balistiques, cela peut quand même faire des dégâts et des blessés assez importants. Le truc avec les roquettes balistiques, c'est que les signaux d'alerte ne peuvent pas forcément être déclenchés à temps. S'ils les tirent depuis la frontière, en Russie, depuis la frontière avec l'Ukraine, ils peuvent arriver sur la capitale en moins de deux minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada